Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à ce que c'est que la méditation. Donc la méditation, ça consiste à se focaliser sur une chose, alors ça peut être par exemple la respiration ou un son qui revient assez régulièrement, pour se concentrer sur le moment présent. Donc contrairement à l'hypnose, la méditation, elle peut se pratiquer seule, ou également être guidée par par exemple une application sur son téléphone ou sur son ordinateur, mais l'idée principale de la méditation, c'est tout de même de le faire seule pour se concentrer véritablement sur soi-même et sur le moment présent. Et historiquement, à l'origine, la méditation c'était une pratique religieuse, donc suivant les religions, il y a des formes plus ou moins similaires à ce que l'on appelle aujourd'hui la méditation, mais néanmoins c'est vraiment quelque chose que l'on retrouve dans la pratique de nombreuses croyances. Maintenant la méditation est également utilisée dans la médecine alternative, et puis plus généralement dans tout ce qui concerne le bien-être. Et le point commun avec toutes ces formes de pratiques, que ce soit dans une pratique religieuse, dans la médecine alternative, ou plus généralement dans le bien-être, c'est de se libérer l'esprit. Donc soit se libérer l'esprit dans un contexte de prière, ou plus généralement, comme c'est utilisé actuellement, se libérer l'esprit pour vraiment avoir une sorte de sensation de calme, de sérénité. Néanmoins, les bénéfices de la méditation ne se réduisent pas simplement au fait de se libérer l'esprit, il y a également d'autres bénéfices, il y a de nombreuses études qui sont en cours, puisque la méditation ça permet également de réduire la pression artérielle, de mieux gérer le stress, et donc par extension de diminuer l'anxiété, et puis ça permet également d'améliorer la qualité de son sommeil. Donc ça, ce sont vraiment de nombreux bénéfices qui sont liés à la méditation, et actuellement, ça représente vraiment un domaine de recherche où il y a de nombreuses études qui sont réalisées, donc que ce soit avec les effets, mais également avec le fonctionnement, comment est-ce que la méditation finalement affecte notre cerveau, et pourquoi est-ce que la méditation est donc efficace. Et donc si vous souhaitez commencer à méditer, c'est vraiment très simple, il suffit juste de se poser de façon assez droite sur une chaise, et essayez de vous concentrer par exemple sur votre respiration pendant une dizaine de minutes. Alors vous allez voir, c'est assez difficile, parce qu'il y a des pensées qui reviennent sans cesse, il ne faut pas non plus être frustré par le fait qu'il y ait des pensées, puisque c'est normal, mais simplement, à chaque fois que vous avez une pensée comme ça qui arrive, et qui vous distrait, eh bien tentez de retrouver votre focalisation sur votre respiration, et donc essayez de faire ça de manière assez paisible pendant 10 minutes. Et si vous souhaitez être davantage guidé, je vous propose d'aller voir dans la description de la vidéo, je vais mettre quelques liens d'application sur téléphone. Donc voilà, on en a terminé avec cette petite présentation de la méditation, j'espère que ça aura pu vous intéresser, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo.